La coopération algérienne-americaine dans le domaine économique pourrait-elle se hisser au rang de l'excellence des relations politiques ? On va donner quelques indicateurs chiffrés. M. Chirou, 100 millions de dollars d'investissement dans le domaine agricole pour les hydrocarbons. Déclin des échanges, 3,2 milliards de dollars, alors que les investissements dans ce domaine étaient équivalents en 2008 à 19 milliards de dollars. Qu'est-ce qui justifie ce déclin aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà des intentions, il n'y a pas réellement d'investissement américain en Algérie ? Non, je pense qu'il faut aussi considérer ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a un ralentissement de la croissance économique en général. Donc ce n'est pas uniquement quelque chose de propre à l'Algérie. Il y a, si vous voulez, une dérécession, ne serait-ce qu'à partir des pays du BRICS, où il y a très peu de demandes. Par conséquent, par conséquent, si nous parlons hydrocarbures, effectivement, il y a une baisse, une baisse, mais qui est un petit peu généralisée à tout le monde. Elle n'est pas propre à l'Algérie. Maintenant, pour l'Algérie, effectivement, si vous prenez les chiffres d'il y a 2008, où les États-Unis achetaient énormément de pétrole et de gaz, il est bien descendu. Cela est dû parce que les États-Unis, maintenant, passent d'un pays importateur à un pays exportateur à partir de 2018. Donc par conséquent, si vous voulez, plus il faut tenir compte de la compétition féroce d'autres pays exportateurs. Et c'est pour ça que, bon, effectivement, il y a une baisse. Et maintenant, c'est à l'Algérie aussi de, quelque part, d'intéresser plus de compagnies à venir en termes d'assouplir la fiscalité. Vous savez, quand il y a eu baisse du prix du baril, certains pays ont rapidement agi à intéresser, évidemment, les compagnies par une réduction assez importante de la fiscalité pour ce secteur. Donc, c'est là que l'Algérie doit suivre un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans le sens où il faut aller faire ce que font le reste du monde afin d'être plus compétitif. Mais justement, dans le domaine hors hydrocarbures ? Hors hydrocarbures, vous savez que... Même principe ? Oui, mais vous savez, hors hydrocarbures, il y a ce que nous faisons actuellement, c'est de développer davantage dans tout ce qui est pharmaceutique, dans la santé et surtout dans l'agriculture. Et bon, ce n'est que le début dans l'agriculture, mais dès qu'il y a maintenant des success stories, et c'est comme ça que les autres compagnies vont suivre. Mais je vous dis encore une fois, cette baisse de croissance économique, elle n'est pas spécifique à l'Algérie. D'autres pays en souffrent également, et c'est dû à la conjoncture actuelle. Mais de façon concrète, quels sont les domaines économiques qui intéressent de près les Américains, au-delà bien sûr des fermes pilotes réalisées du côté d'Al-Bayad, et qui commencent à entrer en investissement, puisque nous avons vu qu'il y a eu près de 100 milliards de dollars qui ont été investis ? Écoutez, ils ont déjà, d'ailleurs ils vont faire leur première récolte de semences de pommes de terre ce mois d'octobre, et puis ils vont, ça a concerné 500 hectares, et ensuite ils vont planter maintenant 500 hectares de maïs et 500 hectares de céréales pour le mois prochain. Donc, pour vous dire que le projet en lui-même avance, mais évidemment, vous dites que maintenant ce projet, à terme, au bout des 6 ans, il aura effectivement son coût de projet, il est estimé maintenant à près de 300 millions de dollars. D'autres domaines ? Futurs ? D'autres domaines, oui. Vous savez, on est en train de lancer en ce moment, qui fait partie du projet de la biotechnologie, mais cette fois-ci nous allons prendre les choses d'une manière assez différente, puisqu'il y a une nouvelle donne, c'est celle de lancer un cluster, un cluster sur la santé, qui sera basé ici à Alger. On commencera par ce cluster santé à Alger, et ensuite on irait aller vers les autres wilayas en fonction de la spécificité de type d'industrie au niveau de cette wilayas. Par exemple, il y aura un cluster pour tout ce qui est électronique au niveau de la bourse-barrée législative, à Oran pour tout ce qui concerne l'automobile et les pièces détachées, à Béjaya pour l'agroalimentaire, à Biscra aussi, l'agroalimentaire, au sud. Et je suis heureux de savoir qu'il y a déjà un cluster qui a été créé, un cluster sur les énergies solaires, et ça c'est très important. Alors pourquoi l'idée des clusters, et en commençant par celui de la santé, c'est pratiquement cette fois-ci d'inviter tous les acteurs qui peuvent intervenir pour lancer réellement ce cluster qui sera bénéfique pour les jeunes qui veulent s'orienter vers la recherche et développement. Et c'est pour ça que nous avons invité, ça fait maintenant, on a déjà fait deux réunions, on a invité tous les acteurs, à commencer par le ministère de l'enseignement supérieur, par évidemment la direction de la recherche scientifique, avec donc le professeur Hafez Dawrak, et ensuite l'université de Babzouar, puisqu'ils sont présents avec les chercheurs et les professeurs de Babzouar, l'université de pharmacie, les incubateurs de Sidi Abdelha, l'institut Pasteur, tous les laboratoires de recherche, Saïda, le ministère de santé à travers tous ces départements, l'université de Boston, puisque à partir du 1er octobre il y aura cinq professeurs de l'université de Massachusetts à Boston, qui seront là, et qui sont d'ailleurs à leur tête, c'est un algérien de la diaspora, un algéro-américain, le professeur Nordin Belichy, qui est une référence aux États-Unis, puisqu'il a travaillé avec la NASA pour Curiosity, et c'est lui le recteur au niveau de l'université de Massachusetts pour les sciences, l'innovation et la recherche et développement. Donc ils feront partie ainsi que le groupe Pharma américain et le groupe Alpi, qui est le laboratoire innovant, pharmaceutique innovant ici à Alger, évidemment avec l'agence, puisque nous avons découvert qu'il y avait une agence aussi en sciences de la santé, et également le FCE, avec le GILFCE, et une société savante sur la biotechnologie. Mais justement, quel sera le rôle de ce cluster de santé, puisque vous passez carrément du pôle de biotechnologie qui devait être mis en place il y a quatre ans, ça fait pratiquement quatre ans que vous en parlez, on passe au cluster. Quelle est la différence ? Vous savez, le pôle de biotechnologie, c'est un ensemble de clusters. Maintenant, nous allons prendre en considération, si vous voulez, ce qui existe en Algérie. C'est-à-dire qu'on passe du grand vers le petit ? Non, pas du tout. C'est un élément. C'est ce petit qui va devenir grand, qui va ensuite faire le pôle lui-même. Parce que, vous savez, le problème ici en Algérie, c'est que les gens ne communiquent pas. On a eu ces réunions-là, et beaucoup de gens voulaient juste à peine se connaître, à travers toutes les agences que j'avais citées, et c'est pour ça qu'on s'est dit maintenant, mettons en place un secrétariat, un secrétariat qui va rassembler tous ces acteurs-là, que j'avais cités, afin d'aller, le but, encore une fois, je le dis, c'est de la recherche et développement. Ce n'est pas question d'aller fabriquer des médicaments. Ce projet, c'est pour la recherche et développement, afin que les jeunes maintenant, ceux qui finissent leur cursus universitaire, et qui ne trouvent pas d'emploi. Ou alors, ceux qui s'intéressent d'emblée vers la recherche et développement, c'est de les orienter à venir, selon la Willaia, selon la spécificité de l'industrie qui existe à la Willaia, de venir vers ce cluster. Et c'est là qu'on mettra à créer cette synergie entre l'université, les entreprises, c'est pour ça qu'on a fait appel au FCE, et également tout ce qui peut accompagner ce cluster, c'est-à-dire les incubateurs, et également les laboratoires de recherche. Et c'est pour ça que nous avons invité Boston, c'est pour prendre un petit peu leur expérience, et les avoir un petit peu comme une partie qui sera intégrante pour cette coopération, dans le cadre évidemment de la recherche scientifique. Mais justement, quel profit pourrait tirer l'Algérie de ce cluster, M. Chiroun, de façon concrète ? Eh bien, c'est d'attirer plus d'investissements. Encore une fois, je dis... Dans le domaine de la santé ? Absolument, parce que tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde, il faut savoir qu'ils dépensent 80% de leur budget et dépensés dans la recherche et le développement. Uniquement 20% va dans la production de ces médicaments. Par conséquent, sur les centaines de milliards de dollars qui sont dépensés par tous ces laboratoires dans le monde, nous voulons attirer une partie de cet investissement ici en Algérie. Mais pour que tous ces laboratoires viennent investir leur argent ici, il faut qu'ils trouvent en place ces clusters-là et des mécanismes qui permettent de développer davantage de la recherche. Et surtout, un élément important, c'est la propriété intellectuelle. Parce que s'il faut développer quelque chose d'innovant ici, il va falloir le protéger. Il va falloir aussi adapter les textes législatifs en vigueur par rapport à la protection de la propriété intellectuelle. Absolument. Ça, c'est impératif. Oui, mais c'est pratiquement, si vous voulez, le premier requirement pour aller vers ces clusters-là. C'est que, évidemment, ces laboratoires vont demander ce qui est une protection des patentes qui seront développées. Et l'idée, c'est d'aller dans le futur à développer, à innover. Il faut que le principe d'innovation soit parfaitement mis en place à travers ces clusters. Mais au-delà des intentions, les investissements réels, M. Chiron, parce que là, nous voyons depuis quelque temps un défilé d'hommes d'affaires américains qui viennent prospecter le marché algérien, mais sans pour autant qu'il y ait des investissements réels. Ben, écoutez, comme je vous ai dit, les gens, en général, vont aller vers les pays où il y a une attraction en termes de loi sur l'investissement. Bon, l'Algérie est en train de s'améliorer en termes d'incitation à l'investissement. Pas suffisamment ? Mais pas suffisamment encore, oui, pendant certains secteurs. Et c'est pour ça que, bon, vous allez voir que ce que l'Algérie importe des États-Unis, par exemple, si je prends les chiffres de 2016, ils ont importé à peu près un peu plus de 2 milliards, 2 milliards 100. Et c'est surtout des importations en blé, en fruits secs, en appareil de forage pour tout ce qui concerne les hydrocarbures, en machine industrielle, en équipement et en avion, puisqu'ils ont acheté du Boeing. Donc, en engin, en chemin de fer, etc. Donc, équipement médicaux. C'est pour ça que ces 2 milliards restent à peu près une constante en termes de ce que l'Algérie achète des États-Unis. Maintenant, ce que les États-Unis achètent d'Algérie, c'est principalement les hydrocarbures, tous les produits chimiques et fertilisants, tout ce qui est pétrochimie. Et c'est ça qui avoisine les 3 milliards de sang. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une bonne connaissance aujourd'hui du continent africain et de l'Algérie par les Américains ? Puisque si on se réfère, par exemple, à certaines réalités, les Américains sont beaucoup plus présents au Moyen-Orient, alors que selon les institutions internationales, comme par exemple la BAD, l'Avenir, c'est l'Afrique, avec les pays émergents, en fait partie aujourd'hui l'Algérie, et qui ont réussi à capter, pour l'année 2016, l'équivalent de 57 milliards de dollars d'investissement. Est-ce que l'Algérie en fait partie, ou devrait en faire partie ? Non, non, elle fait déjà partie. Mais il n'y a pas suffisamment d'IDE américains ? Eh bien, je pense qu'ils vont venir davantage maintenant. Encore une fois, je le dis et je le répète, c'est que les Américains, ce n'est pas uniquement valable pour l'Algérie, et même pour les autres pays. En ce moment, si vous voulez, il y a comme une sorte de ralentissement du taux de croissance, et qui fait qu'il y a un ralentissement. Il n'est pas propre à l'Algérie, donc c'est pour ça que, si vous ne voyez pas un flux énorme d'investissement américain, mais ceci dit, il y a, vous savez, tous les produits pharmaceutiques qui sont fabriqués ici, la majorité sont avec des laboratoires américains, avec Saïdal et avec beaucoup de privés algériens. Général Motors, qui n'y avait qu'aussi pour 2 milliards de dollars avec Sonelgaz ? Oui, Général Electric, oui. Et c'est bien, vous savez, puisque hier, il y a eu une signature pour une subvention d'un programme de perfectionnement des cadres de la Sonelgaz par l'USTDA, qui est l'Agence américaine du commerce et développement. C'est bien, encore une fois, pour vous dire qu'il y a quand même des échanges qui se font, même si certains ne sont pas, il n'y a pas eu beaucoup de communication, mais il y a des petits, petits projets qui se font et je pense que c'est ceux-là qui feront ensuite attirer tout le reste. Alors, M. Smaï Chiroun, moi, je voudrais revenir aussi sur une annonce que vous allez certainement faire à l'instant, c'est l'arrivée d'une délégation importante d'Américains les prochains jours, le 1er octobre, qui sera ici à Alger, qui concernera plusieurs secteurs d'activité. Mais est-ce que ça se limitera juste à une visite de prospection où ça pourrait donner aboutissement à des contrats réels ? Non, nous espérons d'ailleurs, à travers cette mission, qu'il y ait peut-être deux partenariats qui vont être signés. Je ne peux pas les annoncer maintenant, je préfère laisser aux intéressés de le faire eux-mêmes. Dans quel domaine, au moins ? C'est dans le domaine de l'industrie. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette fois-ci, on a ramené des compagnies, celles qui sont spécialisées, par exemple, dans le recyclage des produits électroniques, tout ce qui est ancien computer, etc. Recyclage des déchets, une compagnie qui est dans le textile, dans les équipements agricoles. Et également, nous avons ramené des cabinets d'affaires. Alors, cabinets d'affaires, pourquoi ? Parce que nous avons intéressé les grands cabinets d'affaires à Washington, parce qu'eux-mêmes ont un portfolio de compagnies qu'ils conseillent. Et c'est pour ça que nous avons tenu à les ramener, pour qu'eux-mêmes fassent ensuite, si vous voulez, la promotion de l'Algérie, à travers d'ailleurs les visites que nous allons effectuer pour cette délégation, à peu près d'une quarantaine de personnes. Et donc, nous avons un programme assez riche, puisque nous allons visiter le ministère de l'Industrie, nous allons visiter également le ministère du Commerce, le ministère du Travail, le ministère de l'Énergie, le ministère de la Santé. Et évidemment, ensuite, il y aura une journée consacrée au B2B, le 4 octobre. Et nous tenons à ce que nous allons pratiquement faire deux ou trois dans l'année, puisque 2018 s'annonce assez importante pour nous, puisque nous allons d'abord emmener beaucoup d'Algériens aux États-Unis, dans tous les secteurs. Nous allons pratiquement chaque mois maintenant organiser un événement. Et c'est une manière pour nous de mettre en relation d'affaires. C'est notre but principal, c'est d'abord de faire connaître. Donc, nous allons travailler beaucoup avec le forum des chefs d'entreprise pour les Algériens que nous devons emmener aux EASA, et également ramener beaucoup d'Américains ici à multiplier ces missions d'affaires économiques. Et c'est comme ça que les liens vont se créer, des partenariats vont se créer, à travers surtout des petites et moyennes entreprises. Alors justement, M. Chirron, est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux Américains, l'Algérie est un pays attractif, où il y a beaucoup à faire pour réaliser certains investissements ? Puisque vous avez dit, dans la première partie de l'invité de la rédaction, qu'il faudrait un peu plus de stabilité sur le plan législatif et plus de flexibilité par rapport aux lois. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Ben, écoutez, si on se réfère déjà aux Eudric Orbure, je pense qu'il est impératif maintenant de faire un petit peu ce que fait la compétition, c'est d'alléger la fiscalité. Et nous espérons, nous attendons d'ailleurs cette nouvelle loi de finances pour savoir quels sont les amendements au niveau de l'allumation des édits de carbure. Parce que beaucoup de pays l'ont fait. Et c'est comme ça que vu le prix du baril, effectivement, l'exploration maintenant devient de plus en plus coûteuse et les gens ne prennent pas assez de risques, les compagnies. Donc, sur ce domaine-là. Et d'ailleurs, nous envisageons à la fin janvier d'avoir un grand forum algéro-américain sur l'énergie à Houston. C'est effectivement de parler. Son attraque viendra pour parler des projets futurs qu'elle a en 2018 puisqu'ils ont un programme très intéressant, même en Loft, d'ailleurs, à partir du 16 octobre. Ils ont invité toutes les compagnies ici présentes en Algérie, pas uniquement les Américains, mais les autres aussi, afin de leur parler d'un nouveau programme de 2018 en termes d'exploration et production. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut considérer que les Américains pourraient être intéressés par le pétrole et le gaz algérien, sachant qu'ils ont maintenant l'ambition d'exporter avec les gaz non conventionnels, les édits de carburant non conventionnels, les gaz de schiste ? Mais vous savez, les Américains iraient... La croissance. Ne serait-ce que pour toutes les compagnies qui essayent d'avoir une croissance, comme vous le dites. Et l'Algérie, l'Algérie, pourquoi ? L'Algérie, encore une fois, je le dis, elle reste attractive, d'abord par le capital humain, les ressources humaines. Vous savez, quand c'est un pays, vous avez entre 1,5 million d'étudiants chaque année, c'est quand même un capital humain très, très important. La situation géographique, la porte de l'Afrique ? Absolument. Et à une heure de l'Europe ? De l'Europe et pratiquement de tous les voisins du Sahel et de voir plus bas. Donc, si vous voulez, l'Algérie, maintenant, peut jouer réellement un rôle important comme une porte d'entrée et d'accès à tous ces pays. C'est pour ça que c'est ce que nous disons aux Américains. Venez pour les produire ici, en Algérie, parce que ce n'est pas que le marché algérien, mais vous avez ensuite tout le marché africain, le marché Moyen-Orient, et vous allez trouver, d'ailleurs, un capital humain très important. Et c'est ça, si vous voulez. Et ensuite, derrière, il faut qu'il y ait des lois qui suivent et une bureaucratie qu'il va falloir réduire un petit peu. Il y a une petite amélioration, mais il reste encore beaucoup à faire de cette bureaucratie. Mais on voit, par exemple, une forte présence d'investissements chinois en Algérie. Vous avez aussi les Français, également, dans le domaine de l'automobile. Vous avez aussi les Allemands, mais il n'y a pas d'Américains. Pourquoi, dans ce secteur ? Non, vous savez, c'est des discussions. Ils sont toujours en discussion. Évidemment, les Américains... Toujours des intentions ? Mais il sera question. Vous verrez que dans le temps, peut-être l'année prochaine, vous verrez qu'il y aura un constructeur américain. Maintenant, c'est une discussion... Quel constructeur américain, monsieur ? C'est des discussions avec divers. Il y a deux ou trois qui sont intéressés. Je ne citerai pas, parce que c'est en discussion. Écoutez, vous savez, côté américain, il y a... Vous pouvez citer les deux et trois, ils retiendront un seul. Il y a des restrictions en termes d'annoncement. Je laisserai le soin, d'ailleurs, à eux-mêmes de le faire. Et c'est pour ça que je peux vous dire une chose, c'est que c'est toujours au stade de discussion. Et ils viendront. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des constructeurs français ou autres, et qu'il n'y ait pas d'Américains. Des questions des auditeurs, monsieur Chiron. Certains vous demandent aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il va falloir aussi aller vers, en termes d'allègement, la révision de la règle des 51-49 ? Bien sûr. Écoutez, encore une fois, en ce qui concerne les secteurs stratégiques, comme le pétrole, les ressources minières, et sécuritaires également, évidemment, oui, l'Algérie doit garder cette majorité. Mais il y a d'autres secteurs où il faut qu'elles soient totalement supprimées. C'est très simple. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer surtout les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas l'habitude. Je parle encore une fois des petites et moyennes entreprises américaines. Ce n'est pas dans leur culture que d'aller ailleurs et d'être en minorité. Donc c'est pour ça que, dans d'autres secteurs, s'il faut un transfert de technologie, il va falloir supprimer totalement cette règle. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit où est-ce qu'on en est avec le principe de l'Open Sky qui était envisagé il y a quelque temps, c'est-à-dire d'avoir une ligne directe Algérie-États-Unis ? Écoutez, nous, c'est notre souhait, vraiment, d'avoir cette ligne-là. C'est toujours en discussion et d'ailleurs, c'est un handicap. Je le dis franchement, c'est un handicap parce que maintenant, tous les hommes d'affaires transitent par l'Europe avant d'arriver à Alger. Et c'est pour ça que, nous, notre souhait, au niveau du Conseil d'affaires, c'est réellement d'avoir cette ligne directe et qu'il y accède directement. Et j'espère que 2018 sera peut-être la bonne année. Alors, autre question d'un auditeur qui vous demande le bilan du processus qui a été mis en place au niveau de la wilayah d'Al-Bayad en matière de l'agriculture et de l'élevage bovin. Monsieur Cheikhoun ? Écoutez, sur l'élevage, pour l'instant, sur l'Al-Bayad, il n'a pas encore commencé parce que, je vous ai dit, c'est un projet qui va aller pour six ans. Les deux premières années, elles sont consacrées uniquement à la production de semences de pommes de terre, céréales et aliments de bétail. Et la ferme de vaches laitières ne va commencer sa construction qu'à partir de la troisième et quatrième année. Et c'est à partir de là qu'il y aura ensuite un début d'importation des vaches laitières. Donc, ce n'est pas encore sur leur business plan. Il ne commencera que la troisième et quatrième année. Certains considèrent que les Américains sont importateurs des OGM. C'est le cas ? Non, jamais de l'avis. Écoutez, il faut savoir une chose. C'est que, d'abord, l'Algérie a des règles très strictes là-dessus, des contrôles sans fait. Ensuite, je vous dirais une chose. Tout ce qui sort des États-Unis, les États-Unis, c'est du capitalisme, donc il n'y a que des sociétés privées. Même privées, n'importe quel produit, il y a toujours, s'il s'agit d'exportation, il y a toujours un représentant de l'USDA, du département américain de l'agriculture. Ils ont un bureau dans chaque grande entreprise où ils vérifient la qualité du produit. Parce que le label américain, il faut très attention à respecter selon ce que la partie étrangère a commandé. Donc, je peux vous garantir que tout ce qui sort des États-Unis pour la destination d'Algérie est strictement non OGM. Alors, quelle est la vision économique de Donald Trump vers l'Algérie ? C'est la question de l'auditeur qui vous dit qu'à partir du moment où il dit d'abord, l'Amérique d'abord. Eh bien, vous savez, nous aussi en Algérie, on devrait dire l'Algérie d'abord. Le patriotisme économique. Mais chacun défend évidemment ses intérêts. Et je pense que l'Algérie devrait avoir le même slogan. Quelle est sa vision vers l'Algérie ? Est-ce qu'il connaît suffisamment l'Algérie ? Bien sûr, nous savons qu'avec le dialogue stratégique mis en place dans le domaine de la coopération politique, il y a bien sûr renforcement de cette coopération, mais dans le domaine économique, M. Chiroun. Ma vision pour Donald Trump ? Mais évidemment, c'est de développer beaucoup de relations. Et je crois que les relations sont tellement excellentes du point de vue politique que l'économique va suivre. Et nous avons la chance d'avoir un nouvel ambassadeur américain ici en poste à Alger. C'est un ambassadeur qui connaît parfaitement la région et qui était au niveau du département d'État en charge, si vous voulez, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Et donc, je pense qu'il va faire un travail très important là-dessus. Et également, je dirais aussi, de notre ambassadeur à Washington, l'ambassadeur Majid Bougoula, qui fait encore un travail extraordinaire. C'est avec lui, d'ailleurs, que nous organisons cette mission d'affaires qui va arriver la semaine prochaine. Et je pense que sur ce volet-là, il y a toujours intérêt. Les Américains veulent toujours aller s'implanter là où il y a éventuellement de la croissance. Et en ce moment, dans le monde entier, la croissance, elle est en Afrique. Et c'est pour ça que vous allez voir, c'est pour ça que je vous ai dit, nous avons un programme pour 2018 très important. C'est celui de multiplier davantage le départ des Algériens vers les États-Unis dans tous les secteurs confondus. C'est une manière ensuite d'aller, c'est à ces entrepreneurs algériens d'aller, si vous voulez, parler de la destination algérie, de pouvoir les attirer en partenariat avec eux ici, comme nous allons ramener des Américains aussi, ici en Algérie, multiplier ces missions d'affaires plus qu'une seule fois par an. Mais elle sera, je peux vous dire qu'en 2018, on sera très, très, très occupé là-dessus. Inch'Allah, elle portera ses fruits. Alors, une question d'un auditeur, il vous demande de faire un bilan en tout pragmatisme de ce qui est fait de ce partenariat en toute objectivité, M. Chiron, par rapport à 2016 et 2017. Est-ce que vous avez des données chiffrées qui un peu, c'est-à-dire démontrent le raffirmissement de cette coopération ? Oui, vous savez, comme il y a, il ne faut pas tenir compte du volume d'échange en termes d'hydrocarbures, encore une fois, parce que les paramètres ne sont plus pareils, les États-Unis n'achètent plus pratiquement de l'Algérie, et c'est pour ça que, évidemment, et ça, ça va permettre quelque part, et c'est tout l'intérêt de l'Algérie, de développer hors hydrocarbures énormément, et c'est pour ça que nous mettons l'accent à les développer davantage sur les autres secteurs. Et pour 2017, je peux déjà vous avancer quelques chiffres, de janvier jusqu'à juillet, l'Algérie a déjà importé des États-Unis près de 700 millions de dollars, et elle a exporté vers les États-Unis 2,4 milliards de dollars. Ça, c'est les six mois, les premiers six mois de 2017, et je suis sûr qu'on ira en progression en termes de, puisque, je vous ai dit, il y aura encore plus de compagnies dans le pharmaceutique qui vont fabriquer ici, comme également dans l'agriculture, produire également ici pour le marché local, et voire par la suite vers l'exportation. Alors, 2 milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis, essentiellement dans le domaine des hydrocarbures, M. Chiroun, hors hydrocarbures, il n'y a pas grand-chose ? Au hydrocarbures, il y a très peu, il y a très peu dans tout ce qui est agroalimentaire à partir d'Algérie, et d'ailleurs, là, je lancerai un appel à nos exportateurs algériens. Il y a énormément de très bons produits dans l'agroalimentaire algérien. Les gens sont toujours un petit peu réticents quand il s'agit du marché américain, souvent parce que par l'éloignement ou par la langue, c'est pas vrai, puisque maintenant, on arrive à communiquer rapidement, on se déplace rapidement vers les États-Unis, le problème de langue ne se pose plus, beaucoup d'Algériens parlent anglais, et c'est pour ça que je les inviterai à venir, à nous consulter pour qu'ils viennent exposer leurs produits aux États-Unis, pour qu'on invite tous les distributeurs. Je vous dis encore une fois, les produits sont excellents, il faut les mettre en valeur. Alors, dans quelques jours, c'est le 15e anniversaire du Forum Algéro-Américain, un bilan positif depuis 15 ans, relativement mitigé, ou faible, en toute objectivité. Exact. Nous vous avons fêté les 15 ans, et je peux vous dire qu'en 15 ans, on a démarré avec une trentaine de compagnies. Aujourd'hui, on est à près de 130 compagnies membres, et il y a eu quelques success stories. Souvent, on n'en parle pas, on est derrière, comme ils disent bien en anglais, behind the scene. On n'est pas mis en première loge, mais souvent, on a été derrière de certains grands deals qui se sont faits ici en Algérie. Avec General Electric, le contrat signé avec Sonagaz, 2 milliards de dollars ? Oui, mais c'est ça aussi, c'était... C'est pas le seul ? Il y a eu d'autres, Inch'Allah, il y aura encore davantage. On le souhaite pour notre pays. Monsieur Smaï, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. Merci pour la visite. Merci, à bientôt. Merci.